Musique Hello ! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog lecture. Vous allez me dire mais pourquoi t'es aussi excitée là qu'est ce qui se passe ? Aujourd'hui je vais lire un livre que j'attends depuis... ouf ! Depuis très longtemps, depuis l'apparition du premier roman de l'autrice. J'avais qu'une hâte, c'est que le deuxième roman soit traduit. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour un vlog lecture de... Alors le titre a changé donc ça va pas, mais le roman en vrai s'appelle Là où fleurissent les cendres de Nguyen Phan Kémai. Je suis vraiment désolée, je prononce super mal son nom et en plus je suis vietnamienne, mais j'arrive pas à le dire. Publié donc chez Charleston. Ici c'est les épreuves non corrigées, c'est pour ça que c'est pas le même titre. Il se peut qu'il y a encore quelques fautes, tu vois c'est des épreuves donc c'est normal. Mais je vais recevoir la version définitive très bientôt parce que je sais qu'ils me l'ont envoyée donc j'ai trop hâte de le recevoir. Juste pour remettre dans le contexte, pour ceux qui débarquent sur la chaîne, qui me découvrent etc, d'abord bienvenue. En fait le tout premier roman de l'autrice, Pour que chante les montagnes, est devenu mon livre préféré de tous les temps. Genre vraiment ce livre m'a bouleversée, m'a brisé le coeur et à la fois il m'a trop touchée, c'était beau, c'était percutant. Enfin bref, j'ai adoré ce roman. Je vous invite à aller voir mes vidéos où j'en parle, top 10 de l'année 2012 et aussi un autre dé de lecture. Donc ce roman est sorti en France à la rentrée littéraire 2022. Mais on est pas là pour parler de Pour que chante les montagnes parce que je pense que j'en ai assez parlé. Mais du coup cette histoire se passe également au Vietnam parce que du coup, si vous avez pas compris, l'autrice est d'origine vietnamienne et du coup dans son premier roman, elle parle de la guerre au Vietnam. On va suivre une famille qui va vivre tout ça, avec les hommes qui partent à la guerre, les femmes qui prennent soin des enfants mais qui à la fois c'est très difficile parce que tout est très pauvre, il y a la famine, enfin bref. Ça c'est le roman numéro 1. Et dans celui-là, ça se passe toujours au Vietnam. Et en gros ça se passe à Saigon en 1969. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Trinh et qui se souvient que trop bien de la terreur qui l'envahissait quand la guerre s'approchait de sa maison. Du coup elle décide d'aller à Saigon, une grande ville où les soldats sont légions et où il est apparemment facile pour de jolies filles de se faire de l'argent et d'aider leur famille rester à la campagne. Très vite, Trinh découvre les horreurs de la guerre qui ne se limitent pas au feu des bombardements et que la propriétaire du bar où elle travaille attend d'elle bien plus que de boire du thé avec les G.I. américains. Ah oui voilà, c'est écrit sur la quatrième de couverture, c'est une histoire inspirée de l'histoire déchirante des poussières de vie si les enfants métissés nés pendant la guerre. Voilà, ça a l'air très profond, très dur mais je n'ai qu'une hâte, c'est de le lire. Bah voilà, c'est parti, on va commencer ensemble. Et d'ailleurs à l'heure où je vous parle, le roman est déjà sorti puisqu'il est sorti en librairie le 10 janvier 2024. Donc voilà. C'est l'heure de le commencer. Finalement j'ai pas pu lire de la journée parce que j'ai eu une réunion, ensuite j'ai enchaîné le taf etc. Donc on se retrouve ce soir dans mon lit au calme avec ma bougie, mes galantes et tout ça pour le commencer. J'ai trop trop hâte. J'ai très... C'est parti ! Les gars c'est fou à quel point je me reconnais dans les livres quand on parle du Vietnam, parce que du coup c'est la culture dans laquelle j'ai grandi. Ça me l'a déjà fait avec un ou deux livres, les autres livres vietnamien que j'ai lus, mais je me reconnais vraiment et il y a des trucs... Bah c'est vraiment ma vie quoi. Et là je viens d'apprendre un truc et c'est quelque chose que je dis tous les jours. Enfin attendez je vous explique. En gros ma soeur Christelle, ma plus grande soeur, moi je l'appelle Hai. Et toute ma vie je l'ai toujours appelée Hai. En gros Hai en vietnamien ça veut dire 2, le chiffre 2. 1, 2, 3. En fait j'ai toujours cru, j'ai dû entendre ça quelque part ou bref peut-être que je l'ai sorti de ma tête j'en sais rien, que en gros j'appelais ma soeur Hai parce que les deux parents formaient le 1 et donc le premier enfant était 2. Je sais pas si vous comprenez. 1, les parents, 2, le premier enfant. Sauf que là je viens de lire un truc, ça n'a rien à voir. Alors je viens d'apprendre un truc en fait. Je vous lis un passage. Elle surnommait Trang, soeur numéro 2, même si Trang était l'aîné. La croyance dans leur région voulait que les mauvais esprits s'en prennent souvent aux aînés, d'où la tradition d'appeler deuxième le premier enfant. Je le savais pas ! C'est pour ça que j'ai toujours appelé ma soeur Hai, pour que les mauvais esprits ne s'en prennent pas à elle. C'est fou. C'est fou à quel point je peux me reconnaître dans les livres et à chaque fois je me dis non mais ok ça parle de Vietnam et tout, mais ça parle quand même de la guerre au Vietnam donc chose que je n'ai pas du tout vécu donc je me dis bon ok ça parle du Vietnam mais peut-être que tu vas pas te reconnaître mais à chaque fois il y a toujours un truc. C'est fou. Je retourne à ma lecture. Il y a aussi un passage qui me parle beaucoup parce que là en gros dans l'histoire il y a une fille qui retrouve une vieille amie et qui lui dit tu t'es drôlement arrondie. Et pour elle, pour celle qui le dit, c'est pas du tout négatif parce que au Vietnam, et j'imagine que c'est dans bien d'autres pays, bah en fait plus t'as des formes, plus t'es riche. Parce que ça veut dire que t'as la possibilité de manger. Et en fait c'est trop vrai et ça m'est déjà arrivé. Quand je suis allée au Vietnam, quand j'avais 12-13 ans, je suis allée voir une partie de ma famille que je connaissais pas du tout. Et ces personnes-là ont dit à ma mère genre oh mais elles sont maigres tes filles et tout. Alors qu'eux ils allaient plutôt défendre parce que voilà ils étaient pas non plus pauvres pour le pays. Et ma mère a répondu oui mais en fait en France et puis même genre dans les pays occidentaux tu vois, c'est un peu la mode d'être mince tu vois. Je me souviens ça m'avait fait quelque chose quand même. C'était resté dans ma tête et je me suis dit ouais c'est vrai. Et là ils en reparlent aussi dans le livre. En vrai j'avance pas très très vite mais c'est le genre de livre que j'ai très envie de savourer tu vois. J'ai pas envie de me forcer, j'ai pas envie de lire vite juste pour la vidéo. Je veux bien assimiler toutes les phrases, tout ce qu'il dit. Et donc c'est pour ça que j'en suis seulement à la page 38. Mais c'est pas grave. Je vais prendre mon temps, j'ai une semaine pour lire donc je pense que ça devrait aller. Cette vidéo sorte je veux dire et même si j'ai pas fini à temps, je veux vraiment pas me forcer donc au pire je décalerai la sortie de cette vidéo. Voilà je retourne à ma lecture et je vous retrouve peut-être demain parce qu'il est bientôt minuit, il faut que j'aille dormir quand même. Maman, comment on prononce le nom ? Saigon. Non, le nom... Nguyen. Nguyen. Ah ouais, j'y étais pas du tout. Je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Je suis pas sûre que ça soit le bon livre dedans. De toute façon si c'est pas le bon livre, ce plan ne verra jamais le jour dans la vidéo. Je pense que c'est le livre. Franchement ça fait des années que je reçois des colis, je galère toujours autant à les ouvrir. Attention. C'est ça ! Oh là là. Là où fleurissent les cendres, la version définitive. Incroyable, je suis trop contente. Et en vrai je trouve le titre vraiment magnifique. Je trouve que ce titre là correspond mieux au roman et je trouve que ça match mieux aussi avec son premier roman pour que je chante les montaines. C'est très poétique tu vois. Je suis trop contente. C'est très poétique tu vois. Bonjour, je suis à la Félicita, je suis avec Audrey. Je ne suis pas venue pour lire évidemment, je suis venue pour travailler, mais là je fais une pause pour lire un peu. J'en suis à peu près... Oh la lumière par contre elle est horrible, mais c'est pas grave. J'en suis à peu près à la moitié, je suis grave contente parce que j'ai bien avancé. Je suis actuellement à la page 242 et sans aucune surprise, je suis complètement fan de ma lecture. Franchement, j'adore. Je ne suis pas sûre que ça sera un aussi gros coup de cœur que pour que Chante les Montagnes, mais l'histoire est géniale. Enfin, je ne peux pas dire que c'est génial parce que ça parle de guerre, donc c'est un peu compliqué, mais je trouve que c'est vraiment trop bien écrit. Ouais, c'est incroyable. J'ai vraiment aucun argument, mais c'est pas grave. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il y a trois histoires parallèles quand on commence le roman et qu'au fur et à mesure, on comprend... Oh non, je viens de perdre ma page. J'ai fermé le livre et j'ai fermé ma page. C'est pas grave. Et qu'au fur et à mesure, on comprend en fait comment sont reliées les histoires. Et j'adore ce genre d'histoire où petit à petit, tu comprends tout et tu comprends quels liens ont les personnages entre eux. Je pense que j'ai commencé à deviner vers la page... Enfin, c'était assez vite. C'était vers la page 130. Mais voilà, je continue ma petite lecture. Hier, j'ai dû lire 100 pages. Non, avant-hier. Donc je pense que dans quelques jours, je l'aurai terminée, quoi. Donc voilà, trop hâte de savoir comment ça va continuer. La maison d'édition m'a envoyé l'e-book, donc je peux lire sur l'iseuse. La maison d'édition m'a envoyé l'e-book. Je suis hyper confuse. Les liens que je pensais avoir fait dans l'histoire, en fait, c'est pas ça. Et là, je pense qu'il va y avoir une grosse révélation. Et moi ? Non. Oh, je savais. J'ai terminé le livre. J'ai des larmes aux yeux. J'ai clairement des larmes qui coulent. Mais c'est pas tant par rapport à l'histoire. Enfin, évidemment, l'histoire est incroyable. Je vous en reparlerai quand je ferai un bilan. Mais là, je viens de lire les remerciements. Je trouve ça tellement sincère. Je sais pas comment vous expliquer. Je sais pas, l'autrice est tellement touchante. Ça se voit qu'elle écrit avec le cœur. Elle explique que ce livre est né de plein de recherches qu'elle a fait pour son doctorat sur, justement, la thématique de ce roman. C'est-à-dire les Amérindiens. Et en fait, je sais pas, dans ses remerciements, c'est pas juste je remercie les personnes qui m'ont accompagnée. Elle cite tout le monde. Elle explique qui a aidé comment. Elle a même fait une partie spéciale pour remercier la France. Après, je pense qu'elle a fait ça dans toutes les éditions étrangères. Mais rien que ça, tu vois, ça montre qu'elle veut vraiment remercier. Je dis pas que les autres auteurs, quand ils font des remerciements, ils veulent pas remercier. Mais je sais pas. Déjà, je lis rarement les remerciements parce que dire merci à mon mari ou voilà. Mais je sais pas. J'ai versé ma petite laine et je pense aussi que c'est parce que j'ai terminé le livre. J'aime trop cette autrice. Je vais encore me mettre à pleurer. Ouais, on se calme. Et avant de terminer le livre, je vais scroller un peu sur son Instagram. Et pareil, elle est tellement authentique. Et en fait, je trouve que ça se ressent vraiment, même sur les réseaux sociaux, par rapport à ce qu'elle partage. Je trouve qu'elle est vraiment authentique. Je pense que c'est le mot qui la caractérise le mieux. Elle est sensible. Je sais pas comment expliquer. C'est... Lisez le livre, quoi. Et suivez-la parce qu'elle a l'air vraiment sincèrement gentille. Et pas que gentille, mais j'ai pas vraiment de mots là. Faut que je me pose un peu et que je vous écrive une conclusion. Que là, je viens vraiment de le terminer il y a 30 secondes. En fait, j'ai envie de pleurer rien qu'à l'idée de savoir que je l'ai terminé. Et à l'idée de savoir que pour l'instant, il n'y a pas de troisième roman de l'autrice. Les deux qui ont été écrits et publiés aux Etats-Unis ont été traduits en France maintenant. Donc... Qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Vraiment, je suis trop émue d'avoir terminé le livre. Franchement, ça me le fait rarement. Mais cette autrice, elle a une place particulière dans mon cœur. Bref, je vais arrêter de pleurer. On se retrouve demain pour la petite conclusion, quand j'aurai un peu repris mes esprits parce que là... Je vous jure, je suis à la gorge nouée. Ça m'a jamais fait ça avec un livre, je crois. Bon, c'est l'heure de conclure cette vidéo. Mais avant, attendez. On est mieux là, non ? Eh oui, j'ai sorti mon Aoyai. En vrai, c'est pas le mien. C'est celui de ma cousine qui m'a prêté parce que je n'en ai pas. Et, attendez. Regardez, j'ai fait exprès d'avoir un Aoyai bleu. Donc Aoyai, c'est la tenue traditionnelle parce que sur la couverture aussi. Bon, maintenant, il est l'heure de parler du livre. Je vais peut-être juste enlever le chapeau. Je vous cache pas que c'est en train de m'étrangler. Je pense que c'est une taille un peu trop petite. Bon, je pense que vous l'avez compris, ce roman, Là où fleurissent les cendres, c'est un coup de cœur. C'est un roman en coup de cœur. C'est une autrice coup de cœur. J'étais trop contente de retrouver la plume de l'autrice que du coup j'avais découvert avec Pour que je change les montagnes. Parce que sa plume, elle est vraiment incroyablement belle et authentique. Et j'ai aussi envie de dire un grand merci à la traductrice parce que là, je dis que la plume est magnifique et tout, mais en vrai, moi, je l'ai une traduction française. Et les traducteurs, c'est aussi des auteurs puisque c'est eux qui choisissent comment traduire, c'est eux qui choisissent comment tourner les phrases, le vocabulaire, etc. Donc ça joue énormément. En tout cas, c'est un récit très poétique, intelligemment bien écrit. Et je sais pas pourquoi ce mot me revient tout le temps quand je parle de l'écriture de cette autrice. C'est genre, c'est intelligent. Mais pas intelligent, genre c'est chiant à lire et c'est compliqué à comprendre. Je sais pas expliquer, mais c'est trop beau. Et ça nous captive vraiment du début à la fin. Ce roman dénonce la guerre et les conséquences qui vont avec, que ce soit sur le moment même, les destructions, les victimes, etc. Mais aussi bien plus que ça. En fait, elle raconte l'après-guerre, la dure reconstruction que c'est. Et évidemment, ça fait beaucoup écho à l'actualité du moment. Et je me dis qu'en fait, pour moi, c'est juste une histoire fictive, c'est un livre que je lis. Et en fait, je me rends compte qu'il y a vraiment des gens qui vivent ça au quotidien et ça doit être horrible, quoi. Parce qu'en plus de ça, dans ce roman, l'autrice raconte l'histoire des poussières de vie. C'est les enfants métisses nés pendant la guerre. Ici, principalement, entre les Américains et les Vietnamiens. Et du coup, tout ça s'inspire d'histoires vraies. Parce qu'elle a fait un travail de recherche incroyable, qui a duré pendant plus de 7 ans dans le cadre de son doctorat. Et en fait, dans chaque histoire, dans chaque personnage, dans chaque lieu de ce roman, on sent qu'il y a un contexte, on sent que c'est réfléchi, on sent que c'est pas là par hasard, tu vois. Et je sais pas vraiment l'expliquer. Je pense que j'ai pas le vocabulaire adapté. Il y a des personnes, quand elles font des chroniques de livres, c'est vraiment plus détaillé, c'est plus constructif et tout. Moi, j'ai un peu de mal, mais là, j'essaie vraiment de faire au mieux que je peux. Mais ouais, je saurais pas expliquer mon amour pour ce roman. Enfin, c'est tout ce que je viens de vous dire. Et encore une fois, je pense que j'ai été deux fois plus touchée. Parce que la culture vietnamienne, c'est celle dans laquelle j'ai grandi. Avec mes parents, mes grands-parents vietnamiens, tout le monde est vietnamiens. Donc, comme je vous l'ai dit au début de ce blog, ouais, je me suis pas mal reconnue. Alors, évidemment pas en période de guerre. Et même, par exemple, vous voyez, mes parents immigraient du Vietnam. Quand ils étaient ados, ils sont venus. Donc, il y a beaucoup de déco comme ça. Je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a encore plus touchée. Mais au-delà de ça, encore une fois, c'est pas un roman sur... Alors oui, c'est un roman sur le Vietnam, mais c'est beaucoup plus que ça. De tous les avis que j'ai vus pour l'instant, et honnêtement, il est sorti il y a deux jours, à l'heure où je tourne cette vidéo, tout le monde est subjugué et complètement bouleversé. Et ça a fait la même chose avec Pour que je s'en quille montagne. Vraiment, c'est une valeur sûre. Je ne peux que vous le conseiller. C'est un roman pas facile à lire. Évidemment, ça aborde la guerre et tout ce que ça engendre. Mais je trouve ça nécessaire, parce que ça raconte un point de l'histoire que moi, personnellement, je ne connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais, mais je ne m'étais jamais intéressée. Par exemple, aux personnes métissées qui subissent du coup du racisme et pendant l'après-guerre, comment ça se passe. Enfin bref, c'est tellement intéressant. Et voilà, je crois qu'on va terminer la vidéo là-dessus. J'espère que je vous aurais donné envie de le découvrir. Et hier, j'ai vraiment pleuré, parce que je me suis dit mais là, je vais devoir attendre combien d'années avant de lire un nouveau roman de l'autrice ? J'ai vu sur Instagram, par contre, elle était en train d'écrire un troisième roman. Mais si celui-là lui a 7 ans, est-ce que je dois attendre 10 ans pour son prochain roman ? J'espère pas ! Un grand merci aussi aux éditions Charleston pour publier ce genre d'histoire. Et je sais que les romans Charleston, en général, c'est beaucoup dans cette vibe-là. Pas forcément sur le Vietnam, celui-là, c'est un peu le seul. Mais j'ai ma copine Wydette qui m'a dit mais si t'as aimé celui-là, les romans Charleston, ils devront trop te plaire. Parce que j'en lis pas assez, je trouve. Mais voilà, merci à l'éditrice d'avoir publié cette merveille. Merci à l'autrice pour cette merveille. Et bref, je vais m'arrêter là parce que c'est assez long comme ça. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et mettre la petite cloche de notification pour avoir toutes les notifications de quand je sors une vidéo. Et si vous êtes restés jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre une petite fleur dans les commentaires. Parce que déjà, j'adore les fleurs et en plus, fleurissent les cendres. Voilà. Comme ça, je saurais qui est resté jusqu'au bout. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501